Je n'ai même pas eu une touche, alors moi je pense que ça peut venir de deux choses, oh. Je n'ai pas un gros poisson, mais déjà la longueur, il faut la longueur du tapis. Et la caudale, je n'ai pas des petites mains. Il y a du poisson vers là-bas, je pense. Bon, allez, on va arrêter les conneries, on va essayer de pêcher, parce que là, j'ai pris un peu trop de temps, je trouve, à mon goût. Allez, c'est parti. Le combat des poissons, bon, c'est titanesque, c'est titanesque. Et si vraiment je venais à capturer un poisson de 15 et au-delà, j'imagine même pas le bordel que ça doit être au bout de la canne. Et il est venu ici et il s'est fait déchirer les cannes. Il s'est fait déchirer les cannes et les moulinées. Les formes sont un peu différentes ici, je trouve qu'elles sont plus arrondies. Voilà, ça, c'est des arcs intéressants. Et c'est sur le fond. Ah ouais, c'est à 50 centimètres du fond. C'est Dakar. Si on était en France, ça serait des eaux de première catégorie. C'est des eaux où vivent des saumons, des truites de mer. Donc des poissons super oxygénés avec une force et des caudales comme ça qui déchirent les cannes. Ah, shit, now you're talking. Mais qui te dira ce qu'est la Colombian River ? Dis-nous. Ah non, franchement, c'est magnifique. C'est un truc de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada